... ... Écoutez, meilleur vœu à tous les trois dans la salle, et puis à ceux qui auront la malchance de suivre ce cours sur Internet, à double titre, parce qu'un, ils suivent le cours, et puis deux, ce n'est pas en présence. Alors, qu'on se remémore où j'en étais resté. J'en étais resté à commencer à étudier les problèmes dans RD, parce qu'ils sont des situations où il n'y a, a priori, pas de compacité simple, néanmoins, dans une situation qui est à la fois elliptique et avec un potentiel de confinement, ce qui, a priori, devrait restaurer une certaine compacité. Donc, j'avais donné, j'avais regardé un opérateur qui était du style BIDI moins DI de bêta-I, et puis donc, on s'intéresse à une première fonction propre, etc., etc. Donc, avec des conditions sur B et bêta, on avait travaillé dans L2 ou dans LP, et avec des conditions où, typiquement, des conditions sur la divergence de B et de bêta, on avait obtenu des résultats d'unicité à une constante multiplicative près. Solution dans L2, dans LP, de ceci. Bien. Strictement positif, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Et puis, problème dual, OK, puisque le problème dual consiste juste à échanger les B et les bêta. Idem. Sous la même hypothèse, ce qui est naturel. Et le moins laplacien, en fait, pouvait être remplacé par n'importe quel opérateur, disons uniformement elliptique. OK, donc, je ne refais pas tout ce que j'avais dit. Bien. Alors, d'indiquer ceci, d'indiquer qu'on a un opérateur sous forme divergentielle, conduit naturellement à utiliser des espaces du type L2, puisqu'on a naturellement une énergie associée à l'opérateur, en tout cas à la partie du second ordre. C'est sous forme divergence. Les EJ ne sont pas nécessairement réguliers, pas nécessairement symétriques, mais ça, c'est un détail. Et donc, il est assez naturel de travailler dans L2. Bon. LP, c'est une variante technique. Et on avait vu que LP, quand P grandit, améliorait la condition sur le B et la détériorait sur le bêta, parce qu'il y avait une condition qui faisait apparaître 1 sur P divergence B et 1 sur P prime, P prime, exposition cojiguée, divergence de bêta. Bon. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas de raison. L'espace le plus naturel, c'est L2, qui met sur le même plan B et bêta. Alors, la question, c'est que, alors, est-ce qu'on peut se dire, mais c'est qu'est-ce qui se passe si je fais sauter bêta ? Si je fais sauter bêta, à ce moment-là, on a une propriété particulière de cet opérateur qui est le principe de comparaison, le principe du maximum. Mais plus que le principe du maximum, on sait travailler dans L1. l'infini. Alors que si elle a le terme divergence de bêta I et Ui, sans faire des hypothèses sur la divergence, on va être coincé. Des hypothèses sur la divergence essentiellement bornée, ou minorée, ou majorée, ce qui veut dire que, grosso modo, on est en train de remettre ça dans C. Donc, la question qui se pose assez naturellement, c'est de travailler dans L1. C'est ce qu'on va faire maintenant, et en fait, on va généraliser le propos, parce que si on se dit qu'on travaille dans les fonctions, disons, continue, ou dans L1, etc., eh bien, à ce moment-là, autant regarder, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, et je parlerai un peu d'opérateur de saut, autant regarder un opérateur non sous forme divergence, donc plus BI, DIU, plus C, et je vais indiquer tout de suite les conditions que je vais mettre sur cet opérateur. Alors, je vais les prendre à l'envers. C. C, je vais supposer que c'est dans L'infini, et que ça tend vers L'infini à L'infini, de manière, je ne vais pas essayer de faire la dégénéralisation, je vais faire simple, je vais dire que l'infessentiel de C sur BR complémentaire, le complémentaire d'une boule de rayon R, c'est un fessentiel croix, et croix quand R croix, et R plus infini. Ça, c'est pour C. Donc, toujours un potentiel de confinement. sur les B, je les suppose dans L'infini-loc, et je vais supposer qu'ils sont à croissance au plus linéaire. B de X est supérieur à C fois 1 plus X. Presque partout. J'aurais dû dire également que je vais supposer, pour simplifier, je pourrais simplement, enfin, je vais C définir, enfin, C n'importe qui a une constante près, parce que vous voyez que comme on cherche une première fonction propre, je peux retrancher ou ajouter une constante à C, et on rajoute ou on retranche une constante à Landa. Bon, alors, de façon à éviter de me poser des problèmes techniques, je vais supposer que C est supérieur au égal à 1, que l'infessentiel de C est 1. Bon, ça, ça assure que cet opérateur est inversible, dans un sens que je préciserai dans un instant. En fait, à cause de cette hypothèse, C positif suffirait, d'une certaine manière, on le verra par les démonstrations qu'on va mettre en place. Croissance au plus linéaire, de coefficients qui sont localement bornés. Sur les IJ, de façon à être sûr qu'il existe que l'opérateur est bien, cet opérateur-là, par exemple, est bien inversible. Je vais supposer que les coefficients sont continus. Je vais supposer qu'ils sont IJ et supérieur ou égal à nu fois l'identité sur RD sur RD, donc, quelques watts dans RD où nu est strictement positif. Donc, ça, c'est la matrice IJ, ça, c'est la matrice identité. Donc, uniformement elliptique. J'aurais très envie de prendre 1, mais j'ai déjà pris un 1 ici, là, je ne peux pas abuser des... mais je pourrais le faire, en fait, en faisant une multiplication, une addition, je pourrais prendre... ça n'a aucune espèce d'importance. Et la croissance, du fait que... Donc, le plus simple, c'est d'avoir l'interprétation probabiliste en termes de processus de diffusion qui sont là. Dans l'équation différentielle stochastique qui est sous-jacente à cet opérateur, c'est, comme c'est uniforme elliptique, je peux prendre la racine carrée pour le fameux sigma, le coefficient de diffusion au niveau stochastique, j'oublie les racines de 2, et c'est ce sigma, la racine carrée de A et J, qui doit être à croissance au plus linéaire si on veut éviter tout problème d'explosion. Et si le procédure de diffusion n'explose pas, et bien définie, en fait, on sait résoudre ce genre d'équation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que la racine carrée de la matrice est à croissance au plus linéaire ? Ça veut dire que les A et J, la norme de cette matrice, croît au plus quadratiquement. Donc, si vous voulez, ça c'est vraiment, je dirais, le cadre général, uniformement elliptique pour un processus de diffusion des coefficients des coefficients au plus quadratiques du deuxième ordre, des coefficients du premier ordre qui sont localement bornés, ils n'ont pas besoin d'être continus, on peut un peu généraliser, mais on s'en fout, à croissance au plus linéaire. Et donc, la question que je me pose, c'est que pour un opérateur de base comme ceci, avec un potentiel, est-ce que je peux trouver une première fonction propre ? À nouveau, vous pourrez explorer la littérature, il n'y a pas grand-chose dessus. Et en fait, la réponse est oui, sous ces hypothèses-là. Le théorème, c'est qu'on a tout ce qu'on veut. Théorème, il existe un unique lambda 1u, donc c'est toujours le même résultat. Il y a une unique valeur lambda pour laquelle il y a une solution de A u égale lambda u qui soit strictement positive et dans un instant, je préciserai de quoi il s'agit, de quelles sont ses propriétés et l'unicité de u est une constante multiplicative près. Bon. il existe un unique lambda 1u, je ne précise pas, comme d'habitude, avec 2 a u égale lambda u. Et il existe un unique mu et il faudra que je précise un tout petit peu ce dont il s'agit qui sera lui aussi strictement positif en un certain sens. Il existe un unique u, je vais le dire comme ça, positif ou nul, je ne vais pas m'embêter, j'ai déjà regardé au moment de l'ergodicité que l'intégrale sur rd de mu est égale à 1 donc c'est dans l1 et en fait mu est dans lp de rd quel que soit pfini ça aussi ce sont des choses que j'ai on a déjà vu au moment de l'ergodicité ça ne change absolument rien le fait qu'il y ait un potentiel ou pas qui se résout a étoile mu égale lambda u ce u là qu'est-ce que je vais en dire je vais dire qu'il est dans c0 on verra même qu'il a des croissances assez rapides c'est-à-dire qu'il est continu et qu'il tend vers 0 à l'infini et c'est une solution on pourrait dire au sens de viscosité mais on s'en fout c'est une solution presque partout dans le sens où il appartient à w2ploc quel que soit pfini on ne peut pas espérer mieux parce que les bi ne sont que bornés les c ne sont que bornés et les a ne sont que continues donc c'est la régularité maximale que l'on peut espérer bien entendu si les aij les b et les c sont réguliers celui-là c'est la régularité elliptique et c'est infini donc il est aussi régulier mais ça ça n'a plus rien à voir avec les problèmes qui m'intéressent c'est a posteriori c'est l'analyse de l'EDP on a une certaine régularité sur u donc on a une régularité sur la solution etc. alors j'ai annoncé on travaille dans l'infini oui mais on a un potentiel qui confine ce potentiel vous voyez qu'à l'infini ce terme-là si c u est borné et que c tend vers l'infini ça a tendance à forcer u à tendre vers zéro vous me direz oui mais quid des autres termes les autres termes ils sont moins forts bon pourquoi ils sont moins forts très formellement en général si u tend vers z si u a un certain comportement à l'infini les dérivés ont un comportement avec plus faible à l'infini avec un ordre en moins du style si c'est un r à la puissance alpha quel que soit alpha la dérivée c'est en r r étant le module de x à la puissance alpha moins 1 la dérivée seconde alpha moins 2 donc deux ordres de croissance en x en moins multiplié par deux ordres qui sont les a et j on peut s'attendre très très formellement à ce que ça se comporte comme u que c'est le même comportement que u un ordre en plus un ordre en moins même chose ça se comporte comme u et le u il est là mais il y a un c et ce c est envers l'infini donc c'est cu qui doit dominer et si cu domine ça veut dire que u est envers zéro à l'infini donc on travaille dans l'infini et ça serait logique pour un c quelconque mais du fait que ça soit un c qui confine on doit pouvoir travailler récupérer des objets qui sont qui tombent vers zéro à l'infini après la manière dont ça tend vers zéro à l'infini on va le comprendre parce que l'argument que je dis c'est que si ça ça se comporte comme du u si ça ça se comporte comme du u et que c'est égal à lambda u tout ça ça se comporte comme du u et donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ça ne peut pas être à décroissance polynomial parce que sinon on aurait une contradiction donc ça doit être à une décroissance plus rapide alors dans Bastille c'est les exponentielles quand vous commencez à rentrer dans les exponentielles ou les exponentielles de norme de x à la puissance alpha quand vous faites ça vous ne gagnez pas un ordre de comportement à l'infini enfin il y a des moins dans ce que je dis et puissance moins x alpha ça ça ne décroît pas ça ne décroît pas comme la dérivée ne décroît pas un cran plus vite au contraire elle décroît moins vite et là donc on commence à avoir la possibilité de balancer les termes dès qu'on a des décroissances qui ne sont plus des décroissances polynomiales donc c'est très formel ce que je vous raconte mais on doit s'attendre à ce que U tende vers 0 très rapidement et s'il tend vers 0 très rapidement et bien à ce moment là ça veut dire qu'en particulier c'est dans ces 0 mais c'est dans L1 dans L2 dans LP la postérieure c'est dans tous ces espaces donc attention l'appartenance l'espace à laquelle appartient la fonction propre peut être beaucoup plus restreint avec donc beaucoup plus de propriétés sur la solution que l'espace dans lequel on met en place la technique d'existence c'est l'unicité c'est toujours vrai mais de L1 il y a des choses qui décroissent très vite vers 0 à l'infini c'est pas la même chose mais comme on l'a déjà vu pour arriver très rapidement à la question essentielle qui est on a des epsilon fonctions propres et on veut en déduire et on veut en déduire une fonction propre après l'unicité c'est tout le temps la même technique avec les racines carrées de UV pour arriver très rapidement à cela avec l'astuce du cas 0 etc on a vu que modulo la convergence croissante c'était presque on pouvait aller directement à la aux solutions approchées bon et donc on a intérêt à choisir un espace très gros alors pour démontrer le théorème je vais effectivement travailler dans l'infini donc AU c'est dire U égale TF c'est mon F alors du fait que c'étend de vers 1 il y a une unique solution de ce problème là c'est bon si ça serait complètement standard avec ces supérieures égales à 1 si je n'avais pas mis les hypothèses de croissance mais les hypothèses de croissance ne posent rigoureusement aucun problème vous verrez que de toute façon on va se poser des questions qui résolvent le problème du comportement à l'infini de manière plus précise donc AU égale F qui est plus Z on a d'après le principe du maximum que la norme L'infini de U ça c'est parce que j'ai choisi C super ou égal à 1 est inférieure ou égale à la norme de F dans l'infini de sorte que si je prends F égale à 1 et bien mon mon U est inférieure ou égale à 1 et il est positif ou nul c'est le principe du maximum et donc j'ai bien mon U c'est TF qui est inférieur à F je peux démarrer c'est l'hypothèse qu'il faut pour démarrer alors la compacité croissante c'est quoi c'est de dire et je vais le faire avec des T c'est de dire qu'on a XN plus 1 qui est égal à lambda TXN plus je ne sais plus Y ça va être mon U c'est ce U0 là je sais que les XN sont majorés par C fois 1 l'ordre c'est l'ordre habituel donc XN est majoré par une constante je sais que XN qui est une fonction dans L infini converge et croissante donc converge presque partout grâce à la rigueur elliptique je peux en déduire la convergence uniforme localement pas dans L infini de RD tout entier donc stricto sensu et c'est pour ça que je n'aime pas les résultats abstraits parce que dès qu'on essaie de faire quelque chose il faut toujours faire une variante mais au moins ça cadre on n'a pas besoin que ça converge dans L infini c'est vrai d'ailleurs mais on le verra plus tard ce dont on a besoin c'est d'être sûr que X est dans L infini ce qui est évident X c'est assez malheureux converge presque partout vers un X bar X bar il est inférieur à C donc il est L infini donc je sais qu'il est dans mon con et est-ce que je peux passer à la limite dans l'équation ben oui parce que là pour le coup c'est la régularité c'est la régularité elliptique locale ce que je vais savoir c'est que les XN dans W2P dans une boule quelque soit R XN dans W2P et quelque soit P fini sont majeurés par une constante qui est indépendante de N donc il y a zéro problème pour passer à la limite dans les équations et X bar est en fait dans tous les W2P et solution de lambda TX bar plus Y donc dans l'hypothèse abstraite et je vais expliquer pourquoi j'étais obligé de dire les XN convergent vers un certain X bar qui alors est solution etc le fait que alors il soit solution c'était la continuité de T et puis c'était le fait que l'espace soit fermé mais en fait on n'a pas besoin ce dont on a besoin c'est de se dire que peut-être dans un autre sens que la convergence dans l'espace ici c'est la convergence presque partout ça converge vers un objet qui lui a les bonnes propriétés ce qui permet de continuer la construction le fait qu'il y ait convergence dans l'espace on n'a pas besoin mais ça de manière abstraite c'est impossible à donner une idée comme ça de dire alors les XN convergent vers un machin ou alors de dire alors il existe X bar ce que je pourrais dire c'était le raccourci qui généralisait cette hypothèse de compacité croissante en omettant la convergence dans l'espace du XN vers X bar et en disant alors il existe si on associe alors il existe X bar dans K0 qui vérifie X bar égale lambda TX bar plus Y c'est quand même une hypothèse un peu bizarre on a envie de dire que X bar c'est un humide de XN donc la remarque c'est qu'il y a une micro généralisation petite généralisation qui consiste à dire XN plus 1 égale lambda TXN plus F XN est inférieure XN est inférieure à A fois ou Y A fois Y XN est croissante c'est dans le truc abstrait ça entraîne qu'il existe X bar supérieur si on veut être un peu plus précis supérieur à XN quelque soit N j'aurais pu dire c'est le sup des XN non mais on ne peut pas on n'a pas forcément du point de vue abstrait accès à un sup c'est pas très nécessairement c'est juste un code alors X bar supérieur à XN tel que X bar soit égale à lambda TX bar plus Y bon vous comprenez bien que je m'en moque complètement de cette petite généralisation on voit bien ce dont on a besoin et donc instantanément on sait compacité croissante le fait que le lambda 1 soit fini en fait la démonstration faite dans le cas sous forme divergent ça s'adapte toujours puisque ce lambda 1 il est inférieur au lambda 1 de n'importe quel domaine oméga avec des conditions de direct léobor c'est le même argument que la dernière fois que ce soit sous forme divergence ou pas divergence c'est simplement dire quand je crois le domaine j'ai une solution dans un domaine dans le domaine plus grand j'ai une solution qui est strictement positive sur le bord du domaine plus petit et donc j'ai la comparaison bien alors on sait que le lambda 1 est supérieur au gala 1 c'est parce que l'insimum de c est supérieur au gala 1 en fait le lambda 1 il sera strictement plus grand que ça sera une conséquence des arguments que je ferai mais la localisation de la première valeur propre je ne veux pas perdre beaucoup de temps là-dessus bon vous observerez que là j'ai construit une suite de solutions de A u égale f plus lambda u et que le lambda croit donc dans l'infini supérieur et même continue ça c'est la régularité locale l'inf de u strictement positive parce qu'on sait que les solutions que l'on construit sont dans K0 et même sont comparables par-dessus et par-dessous à l'élément de base choisi qui est ici 1 donc l'inf de u est strictement positif et je peux faire tendre lambda vers lambda voilà donc tout le fatra abstrait me permet d'avoir ceci vous observerez que là je dis c et aussi w2p loc je mets trois petits points ici je ne réécris pas mais il n'y a pas c0 pour l'instant je n'ai pas parlé de décroissance à l'infini et je sais en outre que la norme du sup j'aurais dû mettre ça dans l'encadré parce que sinon on peut prolonger au-delà de l'an d'un rappelez-vous ça c'est le fatra abstrait c'est que la norme du sup c'est des fonctions continu donc si la norme est l'infini u est strictement positif le sup de u tend vers l'infini lorsque l'an d'a tend vers l'an d'a 1 par valeur négative bon donc lorsque j'ai fait cette remarque que le fait qu'on est convergent dans l'infini on s'en fout ce sera une conséquence de ce que je vais faire la convergence dans l'infini mais bon je voulais faire montrer qu'on n'avait même pas ce souci là à se faire et le fait que je peux trivialement choisir un élément particulier pour travailler dans le sous-cône toutes les histoires d'intérieur de cône ont disparu il reste l'analyse de la compacité des presque fonctions propres vous voyez bien je vous avais annoncé que c'était ça l'étape fondamentale on le voit bien à l'oeuvre là-dessus alors on se souvient de ce qu'il faut faire ça aussi c'était le point de vue abstrait on pose donc si U est U lambda on pose V lambda égale U lambda sur norme de U lambda infini c'est-à-dire sur le sup de U lambda qui vérifie A V lambda égale epsilon lambda plus lambda V lambda ou epsilon lambda c'est F sur V lambda ouais le F ça n'a pas beaucoup d'importance le F c'est pratiquement un je vais l'appeler G puisqu'on s'en fout complètement de ce que c'est G G est simplement l'inf de G est strictement positif et le sup de G est fini vous pouvez prendre un si vous en avez envie ou le U0 qui est là tout ça c'est pareil ils sont de toute façon comparables dans un sens et dans l'autre donc pour être cohérent avec mes notations c'est un G et je m'en moque puisque ce que je sais c'est que ce truc est positif on s'en fout un peu et surtout qu'il tend vers 0 en norme du sup donc on a un petit machin et puis on a lambda V lambda alors maintenant bien entendu ce V lambda il est borné dans l'infini donc tout ça c'est borné dans l'infini et donc on a des estimations uniformes dans W2P loc en notant toujours V lambda c'est en fait une sous-suite donc V lambda N j'enlève le lambda N pour simplifier la notation je sais que V lambda N converge dans tous les espaces que vous voulez qui sont liés à la compacité de W2P donc par exemple uniformément localement vers un certain V qui est positif ou nul qui va être dans W2P loc quel que soit P qui vérifie A V égale lambda V ça commence à être un peu encombré A V égale lambda V donc tout ça c'est des choses que l'on sait automatiquement avec de la compacité locale donc observez bien on a la compacité locale A V égale lambda V et je sais que V est positif ou nul et comme son max de V lambda A et 1 à la limite il est compris entre 0 et 1 donc on a presque gagné mais ce qu'il faut surtout comprendre c'est pourquoi V est non nul ou d'ailleurs pourquoi le sub de V est égal à parce que si tout ça ça consiste à trouver la solution triviale je n'aurai pas beaucoup avancé donc je répète on a automatiquement à cause de la construction générale on a automatiquement des presque fonctions propres on sait que la norme tend vers l'infini et comme dans la construction abstraite on renormalise on a une presque là pour le coup on a vraiment une presque fonction propre qui est bornée on a la régularité elliptique locale donc on a tous les espaces W de P dont on a envie ça converge en C1 alpha localement vers un certain V dont on peut simplement dire puisque je n'ai pas la convergence dans l'infini qu'il est compris entre 0 et 1 et évidemment il vérifie la bonne équation donc ça c'est vraiment se servir à fond des propriétés elliptiques locales que se passe-t-il eh bien on est arrivé à la question fondamentale donc d'une certaine manière je pourrais démarrer je le ferai lorsque je changerai d'opérateur je pourrais démarrer directement là on a mis en place les outils qui nous permettent de dire directement on regarde ça et est-ce qu'on sait si oui ou non la solution limite est 0 j'ai la convergence uniforme locale vers V donc la question c'est est-ce que je peux déduire un comportement à l'infini il y a bien quelque part où le C0 ça doit jouer si je sais démontrer que les V lambda de X sont majorés par une même fonction W de X qui tend vers 0 à l'infini quel que soit l'anda là pour le coup ça sera gagné parce que alors V lambda converge uniformément enfin uniformément vers V et d'ailleurs à un particulier V appartient à C0 converge je vais le mettre comme ça dans C0 vous avez la convergence uniforme et puis les que sont uniformément petites donc ça ça entraîne la convergence uniforme sur l'espace tout entier donc c'est c'est d'ailleurs comme ça que la capacité croissante peut être vérifiée sans la généralisation donc on voit que la seule chose que l'on est à comprendre c'est est-ce que je peux construire une barrière à l'infini quelque chose qui tue les solutions et on voit qu'on a besoin de le faire avec un second membre qui est borné puisque lambda tend vers lambda 1 V lambda est compris entre 0 et 1 et epsilon lambda tend uniformément vers 0 donc en fait il y a un lemme qui consiste à dire donc il existe une fonction W qui est non C0 on va faire simple tel que AV V dans C AV inférieur ou égal à 1 après il suffit de multiplier par une constante V continue borné continue borné ça c'est important penser à l'infini mais c'est dans W de P loc je ne vais pas m'embêter quel que soit P fini je peux la supposer positive ça ne sert à rien mais je le mets comme ça de toute façon sinon on prend V plus et c'est toujours ça vérifie toutes les mêmes hypothèses enfin il y a des ennuis avec W de P mais bon on ne s'embête pas avec ça tel que AV si AV si V vérifie ceci alors V est inférieur à W alors je vais faire un cas simple et puis je vais vous indiquer comment on fait la construction du W avec un potentiel de confinement qui peut croître très 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 lentement bon on se souvient que l'opérateur A je peux effacer ça les conditions qui est en ordre 2 remarquez que AV inférieur égal à 1 ça entraîne que V est inférieur égal à 1 c'est toujours le principe maximum pour l'opérateur A bon où en suis-je ouais donc un cas particulier représentatif je suppose que C est supérieur à une fonction on va mettre delta fois norme de X à la puissance alpha pour X grand comprenez-moi bien le W il faut que je le trouve en dehors d'une boule puisque après il suffit que je prolonge par quelque chose qui soit supérieur à 1 à l'intérieur de la boule et ça sera bon ça sera plus grand que 1 sur la boule et je prolonge par quelque chose qui est plus donc c'est que c'est vraiment à l'infini la construction donc c'est pour ça qu'il suffit de regarder comme ceci alors à la louche comment on fait on tente X à la puissance moins bêta on verra qu'est-ce qu'il faut pour la puissance ça c'est mon candidat pour W alors quand on a des fonctions radiales le Aij il va se majorer par quoi n'oubliez pas on est à l'infini il y a du CR2 R c'est le norme de X ça c'est il y a Aij dans la matrice la matrice et dérivée seconde de d'une fonction radiale vous avez deux composantes une composante qui est la dérivée seconde par rapport à R et puis l'autre composante qui est W' R sur R vous avez la dérivée seconde radiale et puis vous avez la dérivée seconde qui corresponde aux rotations comme c'est invariant par rotation vous avez juste le W' des primes de R sur R c'est la courbure peu importe c'est une fonction qui est constante sur des sphères calcul bien classique de dérivée seconde d'une fonction qui ne dépend de R donc vous avez du CR2 W' je ne m'embête pas avec le signe des dérivées et puis vous avez du CR2 divisé par R qui est du W' ça c'est W' des primes de R sur R multipliée par R2 ça c'est vrai partout c'est pas uniquement à l'infini ah oui il faudrait que je rajoute une constante donc c'est vrai à l'infini dans AJ c'est C fois 1 plus R2 mais je regarde le pire BIDI c'est la même chose que ça parce que B c'est la croissance au plus linéaire et puis ça c'est du W' moralité la partie moins AJ DIJU plus BIDU elle se majeure par ceci et je dois la comparer avec quoi avec CU qui est R CW pardon qui est supérieure ou égale à delta R alpha W et vous voyez à l'oeuvre ce que je vous disais c'est que si je prends n'importe quel R à la puissance moins bêta cette inégalité finit toujours par être vraie pour R grand donc ça c'est OK pour R grand moi je vais faire les choses un peu plus tranquillement je vais effacer ceci je vais effacer ceci pour dire que donc si je prends W AW plus AW et donc supérieur ou égal à quoi A AW et donc supérieur ou égal à delta R puissance alpha W et puis je rajoute moins C constante R2 W W seconde plus R W prime donc si je prends R à la puissance moins bêta bêta quelconque regardez ce qui se passe c'est exactement ce que je vous avais annoncé R moins bêta moins 1 multiplié par R ça fait R moins bêta R moins bêta moins 2 multiplié par R2 ça fait R moins bêta et donc dans ce cas là c'est supérieur à delta R alpha W moins une autre constante C prime fois W en revanche si je mettais une exponentielle là j'aurais plus de problèmes une exponentielle décroissante une exponentielle moins R et donc vous voyez qu'en fait ce qu'ils jouent c'est des exponentiels de R de moins R à une petite puissance R theta parce que quand vous dérivez une première fois je préfère avec les dérivés de l'onde c'est assez pénible quand vous dérivez une première fois ça fait du R theta moins 1 et donc ça fait R theta et puissance moins R theta comparé à R alpha et puissance moins R theta et donc vous voyez que le comportement en fait c'est on est puissance moins une petite constante gamma R à la puissance alpha c'est ça le point d'équilibre donc en fait les solutions elles décroissent comme ça dans ce cas là j'ai pris un C de R très particulier mais enfin bon on pourrait se contenter de ça presque partout bon donc on a beaucoup de marge lorsque je prends des décroissances une croissance au moins polynomiale enfin au moins en fonction puissance et j'ai donc facilement un W comme ceci donc je choisis enfin un W vérifiant qu'est-ce qu'il vérifie j'ai V qui est inférieur ou égal à 1 donc j'ai construit un AW qui est donc supérieur ou égal à 1 je répète je répète j'ai delta R à la puissance alpha moins bêta moins un C0 R à la puissance moins bêta donc quelle que soit moins une constante c'était C' je crois ça c'était mon AW donc pour R égal à une certaine constante qui ne dépend que de bêta de alpha de delta et de C' et bien W est supérieur à la 1 sur la boule de rayon R0 et ça c'est pour X plus grand que R0 or V est inférieur ou égal à 1 sur la boule de rayon BR0 et AV est inférieur ou égal à 1 pour X plus grand que R0 le principe du maximum entraîne que V est inférieur ou égal à W donc c'est le principe de comparaison j'ai choisi j'ai normalisé mon A pour avoir un principe de comparaison dans RD et donc dans tout sous-domaine et dans tout en particulier le complémentaire d'une boule et donc vous voyez que si AV est majoré et bien V est majoré si c'est majoré par A V est majoré par AW ou multiplié tout par A ou par B parce que A c'est l'opérateur et donc les V lambda sont majorés par une constante uniforme fois W que c'est celui-là que j'appelle W et donc on a bien démontré que ça convergeait dans ces zéros ça c'est donc l'étape cruciale et vous voyez que donc tout repose sur ce petit lemme qui consiste à construire un tel W et on a vu qu'il fallait uniquement se soucier de ce qui se passait à l'infini c'est un cas particulier est-ce qu'avec un potentiel de confinement quelconque c'est vrai je mets ça provisoirement de côté parce que c'est purement technique et on va le voir dans un instant je voudrais conclure la démonstration du théorème en admettant provisoirement le lemme bon l'unicité c'est toujours le même bazar le fait qu'on ait des informations sur le problème adjoint c'est aussi le fatras abstrait que l'on avait déjà vu donc si je je voudrais rapidement expliquer deux trois choses sur le problème adjoint et sur et sur et sur les propriétés de V donc fin de la démonstration donc on en est où j'ai ainsi démontré AV égale lambda 1V avec un V dont le sup le max de V est égal à 1 V est positif donc il est non trivial V appartient à C0 en fait converge très vite vers 0 à l'infini V appartient à C0 inter W2P ça c'est la régularité locale quelle que soit qui est la seule différence la seule différence c'est avec le théorème c'est V strictement positif V est strictement positif c'est le principe du maximum fort j'ai AV qui est positif ou nul V qui est positif ou nul donc ou bien V est égal à 0 ou bien V est strictement positif bon sur le problème du Hall l'équation du Hall elle est assez méchante parce que c'est un opérateur je ne veux pas passer trop de temps sur le problème du Hall mais quand même il faut que j'en dise quelques mots parce que le problème du Hall on s'en sert pour l'unicité on dit que racine de UV est une sur-solution et on multiplie par la fonction propre du Hall il faut quand même savoir pardonnez-moi oui j'étais en train de parler du problème du Hall et vous voyez qu'il n'y a pas de régularité dans le problème du Hall les IJ si les IJ sont réguliers sont disons lepsitien alors on a on a de la continuité on a tout ce qu'on veut alors il est bon de savoir quand même pour pouvoir manipuler cet objet il est bon de savoir bon le fait que Mu soit strictement positif on s'en moque dans la démonstration on s'en moque dans la démonstration parce que là encore c'est le principe du maximum qui nous sauve quand vous voyez qu'on écrit on va écrire quelque chose comme un gradient de log de U sur V si U et V sont deux solutions carré Mu est égal à 0 donc ça va en déduire on va quand même facilement en déduire que le gradient de log de U sur V est nul sur le support de Mu qui est assez gros bon alors il y a des arguments pour s'en tirer pourquoi j'ai le droit de dire ça c'est parce que U est C1α donc ça c'est une fonction qui continue W de P log donc C1α strictement positif donc ça c'est continu alors il faut quand même savoir un tout petit peu les propriétés de possibilité de Mu et ses propriétés de régularité pour justifier comme on l'a fait déjà souvent l'intégration par partie alors d'où ça vient le fait que ça soit dans Lp c'est de la dualité donc j'ai 1αµ égale lambdaµ c'est une si je fais AU égale F et que je fais taper c'est de dire que je multiplie par U cette équation là et que j'intègre donc U multiplié par A étoile Mu ça me fait intégrale de Mu F égale lambda 1 intégrale de U Mu donc vous voyez que les propriétés de Mu donc multipliées par une fonction F sont en fait les propriétés de Mu multipliées par une fonction U et ça ça régularise qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si F est dans Lp pour P plus grand que D sur 2 alors alors U est dans W 2p si U est dans W 2p alors tout ça il faut le faire localement mais c'est pas c'est évidemment la même chose dans le sens où il faudrait mettre des locks partout c'est pas faire des intégrations locales donc si U est dans tous les W 2p ça c'est un argument que j'avais déjà indiqué dans le cours sur la godicité U est dans W 2p et donc est continu si il est continu l'intégrale de U est bornée donc ça veut dire que l'intégrale de Mu F est bornée ça veut dire déjà que Mu appartient à LQ pour tous les Q qui sont compris entre 1 et l'exposant conjugué de D sur 2 qui est D sur D moins 2 si on est en dimension 2 on a tout de suite toutes les les intégrabilités que l'on veut en dimension 1 aussi bon et puis après on peut réitérer on peut réitérer en se servant toujours de la régularité locale si Mu est dans LQ vous voyez que maintenant à nouveau si vous prenez F dans Lp U et non W 2P donc dans Lp double étoile l'exposant de Soboleff associé et je peux choisir P pour que P double étoile soit Q' donc vous faites grandir de plus en plus Mu et je ne vais pas refaire ce que j'ai fait il y a un coup et vous en disiez que Mu est dans LQ et là je ne triche plus dans LQO quel que soit Q fini c'est un résultat de régularité locale de toute façon et en fait il correspond il correspond il correspond à la il correspond il correspond il correspond à la régularité elliptique pour l'équation primale continue c'est un peu plus embêtant continue c'est un peu plus embêtant parce qu'il faudrait pouvoir manipuler alors c'est possible mais je n'ai vraiment pas envie de rentrer dans des choses comme ça c'est un peu embêtant parce que grosso modo pour la continuité il faut multiplier F par L1 il faut multiplier Mu par quelque chose qui est dans L1 en fait il faudrait même des mesures quelconques et cette équation elliptique à coefficient continue ça ne marche pas dans L1 ce n'est pas le fait qu'on ait W21 parce que ce n'est pas W21 qu'on veut c'est le LQ correspondant c'est surtout que lorsque les coefficients si vous prenez une masse de Dirac objet dans L1 si vous prenez une masse de Dirac qu'est-ce que vous êtes en train de regarder vous êtes en train de regarder la fonction de Grimm de l'opérateur et si les coefficients ne sont que continus il y a des ennuis bon donc je n'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans alors le principe du maximum on peut montrer que Mu est vraiment positive partout ça ce n'est pas très très compliqué parce que si vous prenez la fonction indicatrice d'un ensemble mesurable donc le U par le principe du maximum est strictement positif et donc l'intégrale de Mu est strictement positive c'est-à-dire et ça c'est essentiellement Mu de A donc ça ne veut pas dire que Mu est minoré mais ça veut dire que Mu est strictement positive a un sens presque partout donc ça vous voyez que c'est totalement général c'est uniquement lié et dès que vous avez un peu plus de régularité des coefficients à ce moment-là vous pouvez dire beaucoup plus de suite donc c'est ça qui conclut la démonstration du théorème et l'utilisation de la première fonction propre du problème du Hall en dimension 1 le Mu est toujours continu mais en dimension 1 c'est très particulier on a bien entendu des fonctions de Green pour les coefficients continu dimension 2 je ne sais plus je crois que c'est faux déjà en dimension 2 en fait ce n'est pas qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas c'est surtout qu'elle soit unique bon qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus non démonstration du LEM c'est ce qui reste pardon alors je n'ai pas démontré L1 et je n'ai pas démontré l'intégrale de Mu égale à 1 c'était quoi ta question oui oui parce que U est strictement positif mais même U est minoré d'accord donc là on a l'intégrale de Mu est égale à 1 donc là je fais comme si j'étais dans un ouvert borné je triche un peu sur l'infini mais c'est U strictement positif en fait il est minoré alors pour justement pour gérer le problème de l'infini il y a le fait que la masse de Mu donc ça il n'y a pas de problème en fait dans ce que je dis à l'infini mais une autre chose là j'ai dit que Mu était dans LQ Loc quel que soit Q mais L1 parce qu'en fait fondamentalement on a travaillé dans Linfini au niveau du problème primal donc on est en train de dire qu'on travaille soit dans L1 ou dans les mesures bornées pour l'opérateur dual en fait on travaille dans L1 parce qu'on a de la régularité elliptique donc les mesures ça sert à rien c'est ce que je vous ai expliqué par dualité et donc les mesures ne servent à rien et donc on est dans L il n'y a pas d'ambiguïté sur l'espace est-ce qu'il y a quelque chose à faire le point de vue abstrait conduit aussi automatiquement à des pseudo solutions on a la régularité locale et puis je voulais juste observer que clairement si on a A étoile Mu égale Xi ou Xi est dans L1 à ce moment-là si vous intégrez l'équation le premier terme là il est encore en semi-transparence ici c'est un terme de dérivée Mu étant positif le deuxième terme c'est un Di de Bi Mu si on intègre ça disparaît et donc ça entraîne au moins formellement que l'intégrale de C Mu est égale à l'intégrale de Xi donc vous voyez que vous avez assez naturellement lorsque Mu est positif une borne sur C Mu dans toutes les constructions abstraites que l'on a pu faire mais c'est envers l'infini donc ça vous donne l'étroitesse de Mu la compacité étroite de Mu puisqu'en plus vous avez la réalité locale donc ça veut dire que l'intégrale sur le Br complémentaire de Mu est majorée par une constante C sur l'inf essentielle sur Br complémentaire de C qui tend vers 0 donc vous contrôlez les queues intégrales vous avez la compacité locale vous avez la compacité dans L1 et si vous avez la compacité dans L1 là automatiquement vous avez l'existence d'une fonction propre du problème dual qui est dans L1 et la régularité locale c'est dans LQ loc et c'est mieux si les cohésitions sont mieux donc ça vous donne l'essentiel de la démonstration du théorème mais vous voyez que le cœur de l'affaire parce que tout ça c'est très général que le cœur de l'affaire c'est le potentiel de confinement qu'est-ce qu'il crée au niveau du problème dual il contrôle les queues intégrales et au niveau du problème primal il contrôle le comportement à l'infini des solutions c'est ça que ça fait et ça ça suffit à créer des premières fonctions propres et vous voyez que ça c'est beaucoup plus puissant on se sert du principe du maximum c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on a fait dans le cas précédent sous forme divergence entre guillemets avec les b et les bêta si on ne se restreint à un b ou si le bêta est l'epsidien parce qu'à ce moment-là on développe la divergence de bêta donc la moralité c'est que effectivement dès que j'aurai fini la démonstration du LEM avec un C général on aura obtenu un résultat qui est très général et dont on s'efforcera de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire maintenant si on n'a pas le potentiel de confinement exemple si C est nul ou C tend vers 0 à l'infini il y a quand même des choses puisqu'il y a le cas ergothique alors bon justement l'ergodicité pour de tels opérateurs c'est très lié au fait qu'il y a une unique fonction propre du problème primal à savoir que la seule solution de la U égale à 0 ce sont les constantes alors la fin de la démonstration du LEM dans le cas général c'est quoi alors donc la difficulté c'est quand C est à croissance lente alors déjà on va travailler pour se débarrasser du C le plus possible et pour ce faire on va dire que C bien entendu est supérieur à D1 qui est l'inf essentiel sur tous les y supérieurs à x de C2 qui peut le plus peut le moins l'avantage c'est que D1 maintenant est une fonction radiale une fonction croissante qui tend vers plus infini à l'infini je sais d'un peu copier ce que j'ai fait avec les R puissance alpha et les R puissance bêta bon néanmoins si je veux commencer à multiplier quelque chose qui ressemble à D1 j'ai un problème parce que je n'ai pas de dérivée donc je ne peux pas dire que la dérivée le R déprimant je ne sais pas quoi je ne sais pas dire des choses comme ça alors qu'est-ce que je peux dire je peux construire D2 qui est l'intégrale de 0 à R 0 ne joue aucun rôle 1 sur R donc ce n'est pas en 0 c'est pour R grand que je vois de D1 de S et puis je vais minorer inf je vais expliquer ça inf S D1 D1 est évidemment positif c'est même supérieur au Gala alors ça ça c'est une fonction qui est une fonction croissante et qui comme D1 est croissante en tout cas est inférieure à D1 donc ça c'est inférieur à D1 parce que le inf je l'oublie D1 de S est majoré par D1 de R R sur R c'est clair alors qu'est-ce que j'ai gagné en faisant ça on peut calculer D'2 alors lorsque je dérive ça ça fait D1 de R inf R c'est-à-dire inf 1 moins 1 sur R2 intégrale de 0,1 à S de D1 de S inf S bon ça c'est positif bon pourquoi parce que ceci est majoré par D1 de R R fois en tout cas pour R plus grand que 1 moins 1 sur R2 non oui c'est D1 de R fois R où est-ce qu'il manque un R sur R voilà c'est important donc donc D'2 est croissant parce que je le répète D1 D1 de R sur R ça c'est plus petit ça c'est plus petit que D1 de R sur R et si le minimum c'est 1 vous vous servez de celui-là ici vous avez 1 ici vous avez 1 demi donc j'ai bien une fonction croissante qui est affaire ou égale à 1 et qui est en fait l'épsychène et vous voyez aussi que R D'2 est inférieur à D1 alors et puis on peut recommencer donc on peut recommencer D3 toujours pareil qui est inférieur à 1 sur R vous avez peut-être D'3 ou D3 qui est 1 sur R écoutez on va voir W honnêtement je ne me souviens plus très bien de ce que j'ai trafiqué égale 1 sur phi donc je vais prendre un double un phi qui tend vers l'infini à l'infini tout à l'heure c'était 1 sur R à la puissance bêta je dois regarder quoi ? je dois regarder et je veux que de toute façon déjà que C sur phi soit supérieur ou égal à 1 ça c'est pour avoir dans le AW les deux premiers termes qui sont dominés par le troisième terme et que le troisième terme nous donne quelque chose qui crée une sursolution avec un second membre 1 donc C sur phi 1 ça c'est une première condition et puis je calcule R2 W seconde et R V prime et je veux que ceci soit un petit O de C sur phi à l'infini W prime C' phi prime sur phi 2 donc je veux que R phi prime sur phi 2 soit un petit O de C sur phi je veux donc que R phi prime sur phi soit un petit O de C ça c'est pour R V prime W prime donc je vais un peu vite W prime c'est moins phi prime sur phi 2 W seconde ça n'a aucun intérêt ce calcul mais moins phi seconde sur phi cube moins phi seconde sur phi carré plus 2 phi prime carré sur phi 4 et donc je dois regarder R2 W seconde il y a le terme en R2 phi prime cube sur phi 4 je ne sais pas d'où je sors le phi prime cube moi 2 phi prime carré ça paraît plus logique donc vous voyez qu'en fait j'aurais dû garder ça vous voyez qu'en fait ce terme là c'est le carré de celui-ci donc si jamais ok et en fait ces derniers points c'est R2 phi seconde sur phi alors qu'est-ce qu'il se passe si j'essaie de prendre de balancer D2 donc je vais le faire pour ce terme là donc j'ai R D'2 sur D2 carré correct ouais et je me demande si ceci ouais je suis allé je suis allé trop vite je pense que je ne vais pas m'en sortir aussi simplement je vais essayer de vous montrer pour le premier terme donc Rd'2 sur D2 carré Rd'2 sur D2 carré qui doit être un petit taux de C c'est ça la question par exemple pour ce terme là pour les deux autres termes il faut passer il faut passer à D3 c'est-à-dire refaire un coup de régularisation comme ceci alors est-ce que ça c'est vrai et vous voyez qu'en fait il y a beaucoup de marge parce que Rd'2 on a vu que c'était majoré par D1 donc j'ai le phi je l'ai fait passer là ici c'est phi c'est D2 et je demande si Rd'2 est un petit taux de Cd2 et ça c'est largement vrai c'est comme tout à l'heure avec les Rb et les Rα je veux juste vous montrer ça et puis après il faut continuer à faire ces petits calculs qui n'ont aucun intérêt Rd'2 donc au moins je vous aurais montré le terme d'ordre 1 mais ça tient compte aussi du terme du terme carré qui est ici parce qu'on a la même marge Rd'2 est inférieur à D1 donc Rd'2 est inférieur à D1 D2 est plus grand que 1 et D1 est plus pique C et D2 tend vers l'infini pourquoi ? c'est parce que D1 tend vers l'infini donc ça c'est automatique quand vous prenez la moyenne de Césaro d'un truc qui tend vers l'infini D1 inf S tend vers l'infini et ça ça tend vers l'infini donc vous voyez que D1 est majoré par C et j'ai un D2 qui tend vers l'infini donc j'ai bien un petit taux bon alors c'est vous voyez le jeu auquel je joue c'est par C moyenne cela me permet d'avoir ce comportement pas exactement entre les mêmes fonctions mais puisque avec les puissances c'est la même fonction qui est là mais avec des fonctions qui sont quand même très proches l'une de l'autre ça permet de jouer tout à l'heure on avait le C qui nous gagnait là on n'aura plus le C on aura le D2 comme gain ok et une fois que vous avez un truc comme ça vous pouvez prendre le carré pour accroître les comportements à l'infini et n'importe quelle puissance de D c'est-à-dire de l'inf de C fondamentalement c'est l'inf de C ok donc la moralité c'est qu'on obtient et puis là on a exactement la même chose pour le R2 phi prime carré ça ça fera du D1 carré bon enfin je me lance je ne vais pas le faire plus que ça mais dès qu'on regarde les dérives et secondes il faut repasser à un D3 ou alors comprendre comment on génère quelque chose qui vérifie Rd prime 2 inférieur à D2 je ne vais pas en faire plus vous voyez l'idée de prendre ces moyennes pour régulariser et obtenir des meilleurs des comportements plus réguliers à l'infini gommés d'éventuelles oscillations dans la croissance soit ça termine entre guillemets la démonstration du LEM le truc important c'est d'avoir compris les croissances vous pouvez vous amuser à apprendre au lieu d'une croissance exponentielle des croissances en log ou en log à une puissance et c'est exactement la même chose c'est parce que lorsque vous prenez log de R à une certaine puissance quand vous dérivez vous gagnez un log et vous gagnez un sur R vous gagnez plus qu'un cran de comportement donc en fait lorsque vous diminuez les comportements vous gagnez de plus en plus alors que lorsque vous augmentez en allant vers les exponentielles vous pouvez dès que vous franchissez les exponentielles perdre donc ça c'est les comportements des dérivés par rapport aux comportements des fonctions bien donc ça conclut ce que je voulais dire parce qu'il faut quand même que j'avance sur des opérateurs elliptiques et je voulais maintenant indiquer qu'est-ce qui se passe si je rajoute aux équations que l'on a regardées bon entre guillemets tous les termes intéraux que je vais consigner sont des termes bornés je ne vais pas rajouter en plus des difficultés de termes d'opérateurs de l'évite donc c'est tous les A que j'ai regardés qu'ils soient sous forme divergence ou pas mais dans un premier temps et je généraliserai ça après je vais prendre des A uniformement elliptiques qu'ils soient sous forme divergence ou pas c'est-à-dire que si c'est un moins di de aj dj ou c'est un aj dj je suppose que les aj sont minorés par une fois l'identité ça c'est un opérateur à zéro et a ça sera a zéro plus b où b est l'opérateur suivant b phi par exemple au point x ça sera ça sera l'intégrale de phi de x moins phi de y k de x y de y et vous pouvez rajouter ici un lambda de x pour une intensité variable donc l'anda est positif et l'anda est dans l'infini je ne vous cacherai pas que la plupart du temps je prendrai l'anda égal à 1 parce que ça ne change absolument rien le cas de x y bon alors je pourrais le prendre dans l'infini je vais me simplifier la vie je vais le prendre fonction continue sur rd mais en fait ça ne joue rigoureusement aucun rôle la chose qui est importante c'est que k soit positif en fait ce qui est le plus naturel c'est dire que ce sont des mesures donc je ne vais pas vraiment en dire plus grand chose c'est que ce sont des mesures positives ou nulles k de x y est positif et je vais supposer que l'intégrale de k de x y d y est égale à 1 presque partout en x et que de la même manière car l'intégrale de k de x y d x est égale à 1 presque partout en y si vous aviez discrétisé ce que vous avez c'est une matrice de transition de probabilité c'est le fait de sauter de x à y avec une certaine probabilité et l'anda c'est l'intensité donc j'ai pris des opérateurs bornés et j'ai tout normalisé bien donc sur la deuxième je le prends pour simplifier c'est pas totalement indispensable bon alors ça c'est un opérateur où on a le principe du maximum il est bien posé et on sait résoudre az0 plus bu est égale à f aussi bien là on est plus haut dans l'espace tout entier aussi bien si f est dans l2 et on est sous forme divergence et on a u qui est dans l2 donc ça c'est des opérateurs sous forme divergence ou si f est dans linfini u dans linfini bon alors je vais plutôt regarder l'espace l2 puisque là dans l'espace l'infini il faut être précis on a la question des barrières cette question des barrières des W c'est assez épouvantable de faire cette construction avec un opérateur comme ceci intégral parce que pensez au 1 sur x 1 sur x plus alpha 1 sur x bêta ça va dépendre du comportement à l'infini du noyau k2xy donc il va y avoir des hypothèses qui sont un peu déplaisantes donc vous allez dire vous avez ici une fonction qui décroît très vite à l'infini en général en général ça va se comporter comme le comportement de ceci en x ça va tendre vers 0 quand x va tendre vers l'infini à quel rythme ? il faudra faire en sorte que ça soit un rythme qui soit inférieur à phi pas tant que ça mais à c fois phi donc ce sont des hypothèses c'est du calcul mais ce sont des hypothèses qui sont un peu déplaisantes et je ne connais pas de résultat dans le k et l'infini le w donc c'est ok avec des hypothèses mélangeant k et c et c'est ça se comprend parce que quelles sont les actions de ces différents termes donc c a tendance à confiner la dérivée fait un peu bouger mais ce n'est pas très grave si j'ai la croissance linéaire ce n'est pas très grave les dérivées secondes ce n'est pas très grave en revanche les sauts ça peut être très grave parce que je peux aller très loin d'un coup et ça ça risque de changer le comportement et je vais très loin d'un coup si justement j'ai du k de x y qui est assez positif loin et donc ça va dépendre de son comportement à l'infini donc c'est inévitable c'est des hypothèses sur k et c à l'infini c'est inévitable mais je n'ai vraiment pas envie de me lancer dans les calculs on pourrait prendre des exemples et ce n'est pas très important je vais plutôt travailler sur L2 parce que ça rendra les choses un peu plus transparentes de façon à simplifier le plus possible les calculs donc c'est uniquement une simplification tout se généralise s'adapte tout ce que je vais dire s'adapte à des cadres généraux je vais prendre un k symétrique et en fait un opérateur k qui est un opérateur de convolution et je vais l'appeler petit k donc ça c'est une mesure petit k c'est maintenant une mesure de probabilité sur Rd parce que c'est positif et c'est l'intégrale 1 je peux d'ailleurs toujours supposer que 0 appartient au support de k c'est une normalisation parce que sinon je rajoute ça change un peu la masse mais sinon je rajoute une masse de Dirac à k ce qui me veut dire que ça me fait un phi de x et il suffit de rajouter la même quantité de phi de x et je prends 2 phi de x moins k étoile phi moins delta 0 étoile phi donc ça ça nous servira plus tard pour normaliser les choses et k et paire c'est ça la symétrie alors pourquoi ça veut dire que b est égale à b et b est égale à b étoile et je vais prendre lambda égale à 1 adaptation facile au cas général de temps en temps je le mentionnerai oralement quand on fera une hypothèse qui est spécifique au produit de convolution l'avantage du produit de convolution c'est qu'on a un opérateur qui est invariant par translation donc les hypothèses que je pourrai que je ferai n'auront pas à être dans un cas non invariant par translation quand on fera une hypothèse sur k il faudra la faire en chaque point de départ tandis que là il suffit de la faire en partant de zéro donc adaptation facile au cas général mais ça je le préciserai au fur et à mesure le lambda ça ne change absolument rien la symétrie ça simplifie un tout petit peu les calculs et le produit de convolution là c'est uniquement de simplifier la présentation technique donc si je développe le cadre L2 ou LP d'ailleurs je dois me préoccuper d'une seule chose d'une chose et d'une seule c'est qu'est-ce qui se passe quand je fais les démonstrations du type énergie puisque vous vous souvenez qu'on obtenait un contrôle des queues d'énergie des queues des normes L2 grâce au potentiel de confinement est-ce que je peux toujours le faire et bien la réponse est assez simple parce que comment on obtenait ceci on multipliait l'équation par UP-1 et ce genre d'opérateur marche très bien avec un lambda de x ou pas et puis on intègre en x donc qu'est-ce qui se passe lorsque je calcule UP-1 BU BX tous les autres termes on les a calculés avant les vacances AU A0 UP-1 donc ça ça permettait de faire les estimations qu'il fallait c'est-à-dire récupérer que les termes les bouts les bouts d'intégrale LP les bouts d'intégrale L2 de U les bouts ça veut dire les bouts à l'infini sont uniformément petits sont contrôlés uniformément donc ça c'est ce qu'on a fait OK dans le dernier cours avant les vacances de Noël et ça ça sera toujours OK parce que je vais démontrer que c'est positif ce qui est totalement classique pour de tels opérateurs intégraux c'est qu'ils sont comme on dit c'est un opérateur linéaire qui est totalement accrétif c'est-à-dire accrétif dans tous les LP est-ce qu'il y a quelque chose à démontrer pas vraiment parce que BU est un opérateur qui a le bon goût d'avoir le principe du maximum B commute avec les constantes commute avec les translations et bien ça ça entraîne que c'est que c'est un opérateur positif dans tous les LP c'est un lème général qui est dû à Crandall et Tartar je vais faire le calcul direct de ceci dans le cas qui nous intéresse mais il faut savoir que c'est systématique c'est-à-dire que B-1 entre guillemets contracte toutes les normes et si B-1 contracte toutes les normes alors la différentielle qui est ceci doit être positive donc c'est un petit jeu sur les résolvantes bon c'est pas très compliqué en fait le résultat de Crandall et Tartar s'applique aux résolvantes et on déduit des résolvantes la positivité alors à quoi c'est dû l'intégrale de UP-1 BU U étant positif c'est quoi ? ça fait l'intégrale de UP de X moins UP-1 de X U de Y de Y de X moins Y des X et Y bon alors ça pourquoi c'est vrai ? on va dire que AB est inférieur à 1 sur P A puissance P plus P moins 1 sur P B à la puissance P sur P moins 1 donc c'est une égalité du style Jensen nulle d'air et machin chose donc B ça sera UP-1 et A ça sera U de sorte que ceci est supérieur puisqu'il y a un moins devant A P moins 1 sur P B à la puissance P sur P moins 1 ça fait P moins 1 sur P U puissance P donc ça fait 1 moins P moins 1 sur P U à la puissance P de X moins 1 sur P U de Y à la puissance P K de X moins Y de Y vous auriez vous auriez un K de X Y la parité ne jouait aucun rôle le K de X Y ce serait exactement pareil et le lambda de X on ne le voit pas devant on ne le voit pas donc c'est complètement général et là vous voyez bien que ce que ça vous fait c'est 1 sur P intégrale de U P de X moins U P de Y K de X de Y et ça ça vaut 0 puisque si vous intégrez le premier terme d'abord en de Y l'intégrale de K ça fait 1 et ça fait l'intégrale de U P de X et le deuxième terme vous intégrerez d'abord en X l'intégrale de K en X ça fait 1 et il vous reste l'intégrale de U P de Y l'intégrale de U P moins l'intégrale de U P ça vaut 0 donc c'est totalement général vous avez un opérateur donc vous voyez que le rajout de ce terme ne change rigoureusement rien aussi bien parce qu'on travaille dans l'infini alors ça complique les fonctions barrières et c'est normal parce qu'on change le comportement à l'infini formellement c'est toujours vrai parce qu'on le change mais pas tant que ça mais bon en toute généralité donc si on veut aller plus loin mais honnêtement ça me barbe ça serait de prendre C qui croit au moins en X puissance alpha tandis que K croit au plus en 1 sur X bêta décroît en 1 sur X bêta et puis là on fait les calculs et on voit qu'on peut trouver un W quel que soit alpha et bêta mais sur des trucs généraux j'avoue que je ne sais même pas comment aborder ce calcul là sans faire des hypothèses majeures par un truc qui est en puissance ou mineures par un truc qui est en puissance ou des choses un peu plus générales et on construit le W mais c'est la même construction c'est la même chose il n'y a rien de nouveau c'est le principe du maximum on a les mêmes résultats de régularité tout est pareil donc adaptation facile au cas général ça c'est vrai et c'est vrai aussi qu'on a une adaptation facile dans ce cas particulier de la première technique qui est une technique dans laquelle on se sert d'une identité d'énergie pour obtenir la compacité et un potentiel de confinement alors néanmoins dans les deux cas de figure on se sert de l'uniforme et l'électricité on s'en sert de tout partout parce qu'on se sert de la compacité on se sert de la régularité de la compacité locale de la régularité donc on n'a plus la compacité globale on a remplacé ça par la compacité locale liée à l'uniforme et l'électricité et un contrôle de ce qui se passe à l'infini par le potentiel de confinement alors je vais reprendre un exemple la semaine prochaine où on va encore quand même d'une certaine manière garder la compacité mais qui se rapprochera où on verra la grosse influence mais on va on va avoir la compacité sans avoir l'uniforme ellipticité donc on va perdre plein de bons comportements sur le principe du maximum fort des trucs comme ça et on va voir que c'est le noyau intégral qui va nous aider donc là c'est un phénomène c'est un exemple particulier dont j'ai commencé à parler en prenant l'exemple de moins u prime plus x2u pour montrer que le lambda était l'infini je vais prendre moins u prime plus x2u après tout on peut se dire u prime c'est compact si u dans l2 u prime et dans l2 on est compact donc en dimension 1 c'est un opératoire compact x2u c'est un potentiel de confinement mais ça ne marchait pas parce que l'onda 1 était parti à l'infini c'était ça mon contre-exemple je vais rajouter un terme intégral comme celui-ci et on va voir que l'onda 1 va revenir il va y avoir des premières valeurs propres uniques strictement positives modulo des hypothèses sur k sur l'unicité et je conclue là-dessus sur l'unicité j'avais déjà montré que le terme intégral marchait très bien honnêtement je ne me souviens plus du calcul avec les racines carrées mais on avait fait ce calcul-là très précisément il me semble qu'on avait un terme supplémentaire qui était en lambda 2x je ne sais plus ce que c'était c'était un racine de u2x sur racine de u2y moins racine de v2x sur racine de v2y le tout au carré ce n'était pas un bazar comme ça non ça veut le contraire racine logiquement il est en bas puisqu'on multiplie par racine de u2x v2x un lambda 2x carré il me semble reportez-vous à votre cours mais il me semble que le terme on avait un terme positif en plus et donc vous voyez que ça ne fait que aider à l'unicité c'était quelque chose comme ça non ? quand même à votre âge vous devriez vous souvenir mieux que moi mais la racine de u2x v2x devant j'en suis sûr et donc je sais que ça doit être il y a des racines carrées non ça c'est un bon de ça celui qui a de bonnes notes est en train de regarder dans ses notes voilà je vais m'arrêter là parce que de toute façon je ne vais pas commencer cet exemple donc là on a vu tout un tas de cadres elliptiques les recherches que j'ai faites de biographie et surtout les résultats que je connais ne donnent pas grand chose là-dessus je ne dis pas que ça soit révolutionnaire mais en tout cas l'étude systématique que j'ai fait pour l'instant dans le cours ne semble pas être disponible en fait je pense qu'on peut faire des démonstrations complètement probabilistes de ce genre de résultats franchement j'en suis sûr en se servant des techniques en adoptant les techniques d'ergodicité de main et trudy et c'est comme dans mon cours par l'ergodicité donc là c'est un point de vue plus analyse plus d'épée mais je suis absolument convaincu qu'en regardant les semi-groupes associés à l'opérateur A on peut faire des résultats assez similaires qui démontrent aussi l'existence et l'unicité à la fois du U et du dual en tout cas pour les problèmes à l'infini c'est-à-dire les problèmes sans le bêta les autres ils sont sous forme d'invergence c'est pas très adapté à des démonstrations probabilistes c'est peut-être possible mais en tout cas c'est pas naturel mais ce que je vous ai raconté aujourd'hui je suis tout à fait convaincu que c'est aussi abordable même si a priori on n'est pas en train de parler d'ergoticité les semi-groupes ne sont pas marcoviens à cause du potentiel mais il n'empêche en fait c'est c'est des c'est des processus avec Feynman-Katz donc la différence avec un semi-groupe marcovien c'est simplement à l'exponentiel donc ça se manipule comme des semi-groupes marcoviens et il y a des techniques probabilistes qui je pense devraient donner ces résultats généraux c'est pas inintéressant de le faire c'est je pense que les gens n'ont pas réalisé en probat qu'on pouvait servir de ces techniques ou assez peu réalisées dans des cadres qui sont pas nécessairement marcoviens c'est-à-dire qu'on a des fonctionnels qui sont tués par une fonctionnelle de titre Feynman-Katz tout à fait je suis sûr que c'est tout à fait faisable j'ai vu passer un article je ne me souviens plus des auteurs c'est des anciens élèves quelqu'un ne me souviens plus le nom non plus mais ça devrait me revenir Bansé quel va le prénom un de tes collègues un ? Vincent voilà et donc il a deux anciens élèves qui sont à Versailles il y en a au moins un des deux qui est à Versailles et je vais passer sur un article qui traite un cas très particulier de ce que je vous racontais la semaine dernière où il démontre par une technique probabiliste il n'y a pas de terme de diffusion c'est beaucoup plus simple à manipuler c'est en dimension 1 donc ils arrivent à vérifier les conditions de couplage ils arrivent à les vérifier tout à fait à la main mais je pense que c'est complètement général grosso modo sur des problèmes comme ça qui sont très très liés à des opérateurs elliptiques et je précise bien dans le cas regardé aujourd'hui pour des opérateurs elliptiques comme ceux-ci le lien avec les processus est tellement de diffusion est tellement fort que si on sait le faire d'un côté en général on sait le faire de l'autre et que les arguments clés sont souvent un peu semblables il n'en demeure pas moins que ce qui est intéressant c'est que vous avez vu que l'unicité je la base beaucoup sur le racine carré et l'utilisation de la fonction propre dual en proba on se sert aussi de la dualité c'est-à-dire qu'ils démontrent ils identifient la constante et la constante c'est nécessairement l'intégrale de la condition initiale sur la fonction propre dual et donc ça caractérise la fonction propre dual donc il y a là aussi cette idée de dualité techniquement ce n'est pas exactement les mêmes choses qu'il faut faire bon donc j'arrête là on reprend la semaine prochaine avec un exemple un peu plus dégénéré avant d'aborder la dernière micro-partie du cours qui sera quid dans Rn il n'y a pas de potentiel de confinement donc là ça va être plus sportif mais on essaiera de mettre au point des phénomènes généraux merci bien un peu plus dégénéreux un peu plus dégénéreux un peu plus dégénéreux un peu plus dégénéreux avec un peu plus dégénéreux – Sous-titrage FR 2021